Musique Hey Greg, tu ne m'as pas attendu ? Je serai bienvenue avec toi moi ! Mais t'inquiète pas Fanny, je te ramènerai des photos. Tu vas en prendre plein les yeux. Je te présente Venise. Alors, ce n'est pas magnifique, mais il paraît que Venise est menacée par la montée des eaux et risque de disparaître. C'est vrai ça ? La montée des eaux a venu. Ah oui ! J'en ai entendu parler. Les Italiens parlent d'Alcoa Alta. Allons voir cela de plus près. Le graphique représente l'augmentation de la fréquence du phénomène de l'Alcoa Alta entre 1901 et 2010. Il montre bien que le phénomène de l'Alcoa Alta augmente. Mais comment peut-on expliquer que les Alcoa Alta soient de plus en plus fréquentes ? Moi, je pense que c'est à cause des marées, mais aussi à cause du réchauffement climatique. Non, moi je pense que c'est dû à l'affaissement des sols. Mais après tout, ce ne sont que des hypothèses. Il va falloir le prouver. Les tides ont toujours existé. Mais ce phénomène se passe plus et plus souvent. Ces tides ont lieu à l'équinoxe et la dernière grande Alcoa Alta date de novembre 40, 2019. Donc vous voyez, cette hypothèse ne peut pas expliquer l'augmentation que nous avons juste observé. Pour l'affaissement des sols, par contre, cela est discutable. Car certaines zones dans Venise s'enfoncent jusqu'à 10 mm par an, tandis que d'autres se surélèvent. Il ne peut donc pas à lui seul expliquer l'augmentation de la fréquence des aql.d. En plus, si tu regardes ce graphique, on observe que depuis quelques décennies, la température moyenne sur Terre augmente beaucoup. Tout comme le rejet de gaz à effet de serre. Donc oui, le réchauffement climatique et donc les activités humaines peuvent expliquer l'augmentation de la fréquence des aql.d. Tu vois, il ne vaut pas être aussi pessimiste. On va peut-être pourvoir sur V-Venise. Montre-nous ce que la ville a mis en place pour se protéger de la montée des eaux. En cas de cru, la ville met en route un système d'alarme évattu au milieu public sauf les services d'urgence et un sac de passerelles pour faciliter la circulation de l'étonne. Et puis la ville construit le système MOSE, un système de van mobile qui empêche l'eau de rentrer dans la lagune. Et nous, concrètement, on peut faire quelque chose ? Oui, je te montre. Nous devons mettre un pull-over au lieu de manger notre maison trop. Nous pouvons manger moins de la nourriture et de plus de légumes. Nous devons prendre la voiture au lieu de la voiture. Ou nous pouvons marcher. Tous ces conseils contribuent à limiter les relays des gaz à l'atmosphère. Si plus et plus de personnes font cette action quotidiennement, toutes ces solutions seront efficaces pour combattre contre le réveillement global et le réveillement des niveaux de l'étonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada